Bonjour, bonjour, salut, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, bonjour aux amis les Capricornes, on va tout simplement aujourd'hui regarder votre guidance pour toute l'année 2020. Donc ça va être un tirage vraiment complet, assez riche. On va regarder avec les 12 maisons ici, donc chaque maison correspond à un thème si vous voulez particulier, donc on va faire ça au fur et à mesure et on va se laisser guider, on va faire ce voyage ensemble. Pour ça, j'ai utilisé le tarot de Marseille, donc je suis revenu à la base, aux origines, parce que le tarot de Marseille c'est le premier tarot que j'ai eu, avant même de me mettre aux arts divinatoires en fait. Bon, je ne vais pas trop vous raconter l'histoire, mais il est venu à moi, voilà. Ou il m'a appelé, on peut le dire comme ça aussi. Et puis après, en complément, on aura aussi des cartes avec un oracle, l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Voilà. Donc comme d'habitude, vous pouvez aussi utiliser cette guidance s'il s'agit de votre signe ascendant en linéaire. Je vous invite d'ailleurs à le faire pour pouvoir recouper les informations, et puis obtenir tout simplement des informations plus précises sur ce que vous, concrètement, vous allez vivre. Voilà. Je rappelle malgré tout que ce sont des énergies, hein, donc ça s'applique à chacun différemment. Et puis ne prenez pas non plus tout ça au pied de la lettre, voilà, parce que rien n'est figé. Et vous avez, comme nous tous, le pouvoir de votre avenir et de votre destinée, pardon, entre vos mains. C'est très important. Donc vous pouvez aussi influencer, tout simplement, ces prédictions, bah, de par vos actions et de par les énergies dans lesquelles vous vibrerez. Alors, désolé, j'ai peut-être un petit peu mal à la gorge, peut-être que ça s'entendra dans la vidéo. Donc, bah, écoutez, on fait avec les moyens du bord. Voilà. Eh bien, je vous propose qu'on attaque, c'est parti. On va commencer tout d'abord avec la première carte ici, la maison numéro 1. Cette maison, justement, qui correspond, eh bien, au héros de notre histoire. Donc, c'est le point de commencement, c'est vous. C'est vous, c'est aussi votre évolution personnelle et générale pour cette année 2020. Vous avez l'Empereur. Ok. Alors, l'Empereur est pas mal revenu, pour plusieurs signes, notamment à cette position. Donc, c'est une excellente carte, quand même, pour vous. C'est de très bon augure. L'Empereur, c'est avant tout une carte de pouvoir. Une carte de pouvoir et une carte de réussite. Donc, vous allez vraiment évoluer. Je sens une progression pour vous, cette année 2020. Peut-être au niveau, notamment, professionnel. Au niveau sentimental, c'est possible aussi. Si on parle du professionnel, ici, on peut parler d'avancement, de, comment dire, de prendre un échelon, voilà, c'est ce que je ressens, un échelon hiérarchique, notamment. Ou alors, obtenir un poste avec des fonctions et des responsabilités importantes. Parce que c'est ce que représente l'Empereur. Au niveau sentimental, éventuellement, ici, on peut parler de stabilité, d'ordre. Parce que l'Empereur est, avec la loi, notamment la justice, dans le tarot, une des images, une des figures qui représente l'ordre et la loi. La règle aussi. Le cadre. Mais, ça vient, ici, nous dire, vraiment, que c'est quand même une année, pour vous, d'accomplissement. D'accomplissement et de réussite. Vraiment personnel. L'Empereur, il a aussi le sens du devoir. Donc, comme je vous disais, au niveau de vos responsabilités, vous aurez clairement un rôle à jouer. Vous aurez votre mot à dire. Et peut-être même que c'est vous qui aurez le dernier mot. C'est-à-dire que, bah, l'Empereur, c'est celui qui règne, c'est celui qui décide. Et c'est celui qui impose aussi sa volonté. Donc, vous aurez une sorte de force en vous qui va se développer. Un pouvoir, une force, un pouvoir d'action, de persuasion. Pour exprimer, tout simplement, votre authenticité, votre vérité. Et, comme on est aussi sur le chiffre 4, qui parle de la réalisation dans le concret, dans la matière, vous allez pouvoir réussir à bâtir quelque chose. Donc, comme je l'ai dit, ce sont des énergies générales. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement. Mais l'Empereur, c'est le bâtisseur aussi. C'est celui qui gouverne, mais qui a bâti son empire. Donc, c'est aussi une carte d'action. C'est une carte qui nous indique que, en 2020, vous allez passer à l'action dans certains domaines de votre vie, pour pouvoir aller vers cette réalisation qui est incarnée par l'Empereur. Je sens aussi que vous allez faire preuve, en effet, de rigueur. De rigueur envers vous-même. Vous allez être organisé, pragmatique. Avec l'Empereur, tout est carré. Encore une fois, on est sur le chiffre 4. On le verra après, de façon dont les cartes, j'allais dire, vous ne partez pas à l'aventure. Si, c'est possible. Mais même si vous partez à l'aventure, ou vous vous engagez sur de nouveaux projets, ou sur un nouveau chemin, ou sur une nouvelle histoire, l'Empereur, il aime que ce soit bien cadré, bien planifié, il sait où il met les pieds, tout est quelque part calculé. Voilà, en fait, c'est ça. Rien ne sera fait au hasard, pour vous. Non seulement rien ne sera fait au hasard, mais en plus, c'est de par votre pouvoir d'action personnel que vous allez arriver à matérialiser certaines choses dans votre vie en 2020. Ok. Alors, je vais me laisser guider, je ne vais pas forcément les faire dans l'ordre, ces maisons. Je vais commencer quand même, malgré tout, j'ai bien envie de regarder la maison numéro 2. Ici, la maison numéro 2, c'est celle qui correspond à votre situation matérielle, les biens matériels, le financier aussi. Voilà, je me sens de regarder cette carte, tout simplement, parce qu'elle est à côté de l'Empereur, et l'Empereur, on est quand même sur le 4, et ça correspond à la matière, pour moi, à la terre, et aussi à la richesse. Donc, maison 2, les biens matériels. Alors, vous avez le pape. Le pape, qui est aussi ressorti à cette position, pour un autre signe, je ne sais plus lequel c'est, peut-être le verso, je crois. Écoutez, c'est un peu la même énergie. Et je vais faire assez rapide sur cette carte, mais le pape nous dit tout simplement que financièrement, vous n'avez pas trop à vous en faire. On le voit, il est assis sur un hôtel, il a une couronne. Ce n'est pas un mendiant, quoi. Ici, on est vraiment sur le pape. On n'est pas sur, comment dire, un simple moine. Vous voyez, c'est le pape. Donc, là aussi, il y a quelque part une notion de pouvoir. Surtout associé juste à côté, comme ça, avec l'Empereur. On est quand même sur deux personnages qui sont assis, qui sont stables. Donc, ça vient un petit peu, pour moi, renforcer cette carte de l'Empereur au niveau matériel. Vous avez les moyens. Je pense que vous n'avez pas à vous en faire. Et ce que je peux dire aussi avec le pape, c'est que même vos préoccupations seront autres. C'est-à-dire que le matériel ne sera pas au centre de vos inquiétudes, de vos préoccupations, ou même de vos projets. C'est comme ça que je le ressens. Le pape est surtout tourné vers le spirituel. Vers le spirituel. Et vraiment pas vers le matériel. Ok. Cette carte, aussi, au niveau matériel, peut nous dire que vous allez recevoir de l'aide. Vous allez recevoir de l'aide, peut-être même très concrète, donc financièrement. En tout cas, le pape peut représenter une personne de bon conseil, qui vous indique la marche à suivre, la voie à suivre, quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous impactera. Enfin, vous voyez, ça fait vraiment beaucoup de sens, en fait, les conseils du pape. Beaucoup de sens pour vous. Donc, bien sûr, ici, on est sur la maison 2, le matériel. Ok. Donc, il faut associer cette énergie avec cette maison. Ok, ok, ok. Donc, je ne vais pas trop m'étendre dessus. J'ai bien envie de passer directement à la maison numéro 4, ici. On va rester dans le même état d'esprit, donc avec le 4 de l'empereur. Et c'est important pour l'empereur, cette maison, puisque la maison 4 correspond à votre foyer et à votre famille, de manière générale et globale. Alors, vous avez le pendu. Alors, ce n'est pas une mauvaise carte, mais elle indique quand même certaines choses. La première énergie que je ressens avec le pendu, c'est la notion de sacrifice. C'est un des mots-clés qu'on peut retrouver très communément avec cette carte du pendu. C'est-à-dire qu'au niveau de votre foyer, vous allez devoir prendre sur vous, peut-être faire des sacrifices. C'est-à-dire, pour moi, et c'est comme ça, d'ailleurs, que je le ressens, alors que dans la carte, on pourrait voir autre chose, mais vous allez beaucoup investir de votre énergie, en fait, dans votre foyer, dans votre famille. Et ça, ça va vous demander de faire des sacrifices. Parce que, je ne sais pas, peut-être que vous avez beaucoup de choses à gérer, tout simplement. Beaucoup de choses, en fait, dépendent de vous. Donc, par exemple, déjà, ne serait-ce que les enfants, vous voyez. Et c'est une année, justement, où, particulièrement, vous allez devoir répondre à des attentes, des obligations aussi, potentiellement, au niveau de votre foyer et de votre famille. Donc, ça vous demandera beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts. avec le pendu, on a quand même une autre indication aussi, qui nous dit que vous pensez donc beaucoup aux autres et aux personnes qui sont importantes pour vous dans votre foyer, dans votre famille. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais, c'est au détriment, en fait. Au détriment, parfois, de vous-même. Donc, il ne faut pas que vous vous oubliez, aussi, dans cette histoire. Pour certains, ce qu'on me dit, c'est que vous allez être peut-être en couple ou peut-être que vous êtes déjà en couple aussi, mais il est possible que vous êtes dans une, je dirais, dans une certaine routine. Les choses n'avancent pas forcément, même si vous, par exemple, vous nourrissez certains projets, mais on est plutôt sur une carte, ici, qui nous indique de la stagnation. Et puis, j'ai vraiment ce mot qui me vient là de routine. Donc, pour certains, vous êtes dans une relation où vous êtes attaché à la personne. Il y a quand même un lien qui vous unit, ne serait-ce qu'un lien émotionnel, un lien affectif, mais pour autant, il est possible que vous ne vous épanouissiez pas complètement. Peut-être justement parce que vous vous oubliez un petit peu. Ouais, c'est vraiment les messages qu'on m'envoie, en fait. Surtout, ce sens de don de soi, faire don de soi, de... Ouais, je suis désolé de vous le répéter, mais de sacrifice, quoi. Donc, vraiment, n'oubliez pas de penser à vous. J'ai le sentiment que ça sera très important parce que quand même, le foyer et la famille, c'est pour la plupart un des piliers majeurs de la vie. Ce qui est compréhensif. Compréhensible, pardon. Ce qui est compréhensible. Alors, je vais un peu passer du coq à l'âne, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai bien envie d'aller en maison numéro 10, ici, qui va correspondre à votre évolution de carrière ou vos projets de carrière, vos ambitions, l'évolution, en fait, au niveau professionnel pour vous en 2020. D'un point de vue vraiment global et aussi pour le long terme. Vous avez la papesse. Ok. Alors, la papesse nous indique que secrètement, en fait, c'est-à-dire intérieurement, en vous, il y a des choses qui sont en train de se préparer. Vous pensez beaucoup à certains projets, à des choses que vous aimeriez réaliser, mais vous n'allez pas forcément en parler. Vous n'allez pas forcément en parler autour de vous, à vos amis, votre famille, dans le travail ou à votre conjoint. C'est plutôt la papesse, quelque chose qu'on garde pour soi. On parle avec la papesse aussi d'introspection. donc, j'ai le sentiment que peut-être vous allez faire une sorte de bilan, de bilan de votre carrière par rapport au passé, par rapport à où vous en êtes, ce que vous avez vécu, ce que vous avez déjà accompli aussi. On voit, elle a le regard tourné vers la gauche, donc vers le passé. Avec ce livre, moi, j'ai la notion de faire les comptes, en fait. Vous faites un petit peu les comptes et il y a une sorte de réalisation où vous vous dites, ben voilà, j'ai envie de certaines choses, j'ai des projets qui me viennent, peut-être que vous allez recevoir justement aussi des idées par la forme d'intuition, parce que la papesse est très connectée à son intuition. Donc, vous allez ressentir des choses vraiment intérieurement. On ne le verra pas forcément à l'extérieur et vous, vous ne le laisserez pas paraître à l'extérieur. Mais, pour moi, c'est très actif intérieurement. Donc, vous vous posez beaucoup de questions, vous réfléchissez à ces projets, à ces envies au niveau de votre carrière et pour votre carrière. Mais, j'ai le sentiment que peut-être vous allez passer à l'action plus tard. C'est-à-dire que 2020, ça sera surtout sur la réflexion et moins sur l'action au niveau professionnel. Et je parle bien sûr ici vraiment de nouveaux projets, de donner naissance à quelque chose. En plus, ici, dans ce tarot-là, on a un petit œuf qui est caché et l'œuf, c'est quelque chose qui est en développement. C'est quelque chose, un projet auquel vous voulez donner naissance. vous voyez ? Et puis, juste en dessous de la carte du pendu, ça vient me dire qu'en effet, déjà, c'est vraiment intérieur, intérieurement que ça se passe. Le pendu a le regard tourné aussi dans son intériorité. et tout ça, ça prend du temps. C'est un temps de réflexion, en fait, j'ai le sentiment pour vous, 2020, un temps de réflexion nécessaire pour pouvoir vous organiser, planifier vos projets et ensuite pouvoir les amener à la concrétisation, à la réalisation. L'empereur, comme je dis, c'est celui qui bâtit, c'est celui qui passe à l'action. Mais là, on est plutôt sur un petit peu l'inaction ou la passivité, et en tout cas à l'extérieur et dans la matière. Oui, très clairement. Alors, comme on est dans le professionnel, on va continuer avec la maison numéro 6 qui, elle, en fait, va plutôt représenter votre travail au quotidien. Donc, l'environnement de travail, l'atmosphère de travail d'une manière générale. Alors, attendez, j'ai besoin de boire un petit peu. Vous avez le diable. Ben, alors, j'ai deux messages, je dirais, à vous donner. Et peut-être que les deux messages ne s'appliquent peut-être pas à vous. Donc, essayez de ressentir lequel vous parle le plus. J'ai d'abord un message positif, en fait, à donner avec le diable, et ça rejoint pour moi l'idée de l'empereur. Je sens une élévation, en fait, une élévation au niveau de votre travail. donc potentiellement un travail, comme je vous l'ai dit aussi avec l'empereur, avec plus de responsabilité, vous 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 gagnez en pouvoir. Le diable, c'est une carte de pouvoir. Donc, pouvoir d'action, une une augmentation financière aussi, c'est possible. Un poste donc plus élevé ou avec un grade, en fait, c'est pour ça que je parle d'élévation au niveau hiérarchique, une augmentation aussi à ce niveau-là, c'est possible. C'est vraiment ce que nous dit cette carte du diable. Ce que je ressens aussi, c'est que vous vous investissez avec beaucoup de passion. vous êtes pleinement investi dans votre dans votre travail. Ça vous prend là aussi beaucoup d'énergie, mais pour la plupart, vous le faites parce que ce sont votre travail, en fait, vous vous épanouissez, vous vous accomplissez dedans et vous en tirez des avantages autres justement que le matériel. Juste une satisfaction personnelle, un plaisir personnel. Le diable, c'est une carte vraiment de plaisir. Ok. Il est possible cependant que vous ayez justement avec cette augmentation au niveau de votre travail ou cette progression plus de charge, plus de responsabilité on parle d'obligation pour certains et j'en viens un petit peu au deuxième message, c'est qu'il est possible que vous vous sentiez obligé de justement investir toute cette énergie pour pouvoir peut-être garder votre poste ou pour pouvoir on me dit prouver votre valeur. Donc peut-être que vous allez être soumis à une phase de test et c'est pour ça qu'il va falloir tout donner en fait pour vous. Ou en tout cas vous aurez l'impression de devoir vous investir totalement pour prouver à certaines personnes que vous êtes capables et que ce job est fait pour vous. Et ce que je ressens donc là c'est plutôt le deuxième message et ça va être en lien un petit peu avec la papesse je trouve c'est que il est possible que dans votre travail vous vous sentiez emprisonné vous justement il est possible que vous ne sentiez pas forcément à votre aise il est possible qu'il y ait des relations aussi toxiques dans le travail avec le diable c'est ce qu'on pourrait dire avec les collègues ou peut-être même avec justement votre supérieur qui a tout le pouvoir qui a tout le contrôle et qui vous impose des tâches dont vous ne voulez pas ou vous voyez enfin je ne vais pas balayer toutes les possibilités mais avec ce diable il est possible que la deuxième énergie ce soit ça ce soit la notion d'être d'être emprisonné d'être de faire les choses par obligation en fait par obligation cette carte explique potentiellement cette carte de la papesse donc pour certains qui va nous dire que vous allez justement vous poser cette année en vous disant mais là est-ce que vraiment je m'épanouis dans ce job est-ce que cette atmosphère de travail là qui est peut-être un peu lourde plombante éventuellement c'est quelque chose de superficiel aussi où les personnes qui travaillent avec vous sont dans la superficialité et dans le dans le mensonge ou dans la dans la dans la fausseté vous voyez le diable c'est cette idée de porter un masque d'être d'être faux aussi donc ça je pense que ça concerne plutôt l'environnement de travail en l'occurrence pour certains et c'est pour ça que vous et bien sans en parler justement à ces personnes et bien vous allez faire votre petit cheminement vous allez vous faire votre idée sur les gens qui vous entourent ou sur l'activité que vous faites et il va y avoir des remises en question en vous demandant est-ce que vraiment ce job vous correspond cette activité vous correspond et est-ce que peut-être vous ne vous épanouiriez pas ailleurs voilà on va regarder maintenant on va regarder la carte ici tiens la maison numéro 5 la maison numéro 5 c'est la maison pour moi de la vie sentimentale d'une manière générale là aussi alors la roue de fortune la roue de fortune donc la roue de fortune indique surtout des changements beaucoup de changements même les choses bougent au niveau sentimental pour vous donc si vous êtes célibataire ça indique qu'il y aura des opportunités à saisir pour vous des opportunités pour de rencontres déjà et éventuellement de fonder quelque chose avec quelqu'un puisque n'oubliez pas ici on avait la carte de l'empereur qui est la construction donc ça ça serait pour les célibataires pour ceux qui sont en couple on parle là aussi de changements on parle de changements donc ça peut s'exprimer par vraiment plusieurs choses ça peut être par exemple un déménagement ça peut être un changement de partenaire aussi vous faites une nouvelle rencontre ça peut être des projets que vous voulez mettre en place en tout cas il y a cette notion que pour le coup votre vie sentimentale est assez riche et en même temps fluctuante vous passez comme on voit les personnages sur cette roue par plusieurs étapes et aussi par plusieurs états d'accord alors comme je vois aussi avec la carte du pendu qui est juste à côté et qui indiquait le foyer la famille j'ai de nouveau cette notion qui ressort de routine peut-être vous voyez là on voit une roue qui tourne qui tourne sans arrêt et ça me parle d'une certaine routine peut-être et vous vous allez vouloir briser ce schéma apporter un peu de nouveauté un petit peu d'aventure un peu de piment peut-être tout simplement pour amener du changement dans la vie sentimentale malgré tout je sens quand même que c'est une carte positive parce qu'on parle avec la roue de fortune aussi de chance donc le facteur chance sera là pour vous au niveau sentimental que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire et je ressens quand même la notion de progression parce que justement les choses vont bouger les choses vont avancer donc c'est vraiment difficile pour moi de vous dire clairement bon ben voilà cette carte ça signifie le déménagement un déménagement important vous voyez c'est 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 une énergie donc une énergie de changement mais je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est vous verrez par rapport à ce que vous allez vivre tout simplement et de toute façon la roue de fortune est souvent liée à la notion de destinée ou de karma au niveau de ses symboliques donc ça veut dire que les changements qui vont intervenir ils sont prévus pour vous ce seront des choses pour moi qui sont envoyées sur votre chemin des événements ou des personnes qui vont être envoyées sur votre chemin pour vous faire avancer pour vous faire évoluer dans votre vie sentimentale voilà donc surtout voyez-le voyez-le comme une chance tous ces changements et donc il y a deux options il y a deux options soit en fait ça dépend de votre situation soit vous êtes dans une situation actuellement sentimentale où vous êtes satisfait et auquel cas on vous dit surtout de lâcher prise avec cette carte de lâcher prise accueillir les opportunités suivre le courant de la vie les cycles aussi parce que comme je vous l'ai dit vous allez passer par plusieurs phases laissez venir à vous en fait les opportunités accueillez-les et ne cherchez pas à être dans le dans le contrôle ne cherchez pas non plus à projeter certaines choses pour l'avenir ben voilà moi je veux absolument ça dans ma vie sentimentale je veux telle ou telle chose voilà laissez venir à vous tout ça maintenant si vous êtes un petit peu dans la situation notamment du pendu où vous avez l'impression de tourner en rond que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple mais comme je vous ai dit on est un peu enfermé peut-être dans une certaine routine on vous dit de sortir de cette routine pour vous-même actionner en fait cette roue la roue en fait de votre vie la roue de votre destin donc vous pouvez rompre ce schéma ce schéma de répétition eh bien vous-même en sortant de de ces cycles et en en actionnant vous-même la roue donc on parle de passer à l'action exprimez-vous exprimez ce que ce que vous voulez vraiment qu'est-ce qui ne vous convient pas ou convient plus actuellement qu'est-ce que vous pourriez faire comme solution pour pour amener du changement justement donc ça sera le moment justement de vous affirmer comme l'empereur et de passer à l'action l'empereur carte d'action qui représente aussi d'ailleurs la partie yang donc le masculin ok alors on a fait la maison la famille le foyer la vie sentimentale on va regarder un petit peu ici en maison numéro 7 la la maison du conjoint donc votre autre mais aussi les partenariats d'une manière plus générale donc les partenariats par exemple dans le travail l'étoile l'étoile ok alors malgré tout ce qu'on a pu voir avant qui d'ailleurs n'est pas négatif je vous ai indiqué qu'il y a du changement en effet bon il y a le fait que vous vous prenez pas mal sur vous et ça vous demande beaucoup d'efforts c'est un petit peu vous qui 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 avait les reines de la maison en main mais justement ça va avec des responsabilités et avec des des devoirs quelque part des devoirs pour votre famille alors je sais plus ce que je voulais vous dire parce que ah oui d'accord pardon avec l'étoile on vous dit que malgré tout vous allez être protégé au niveau de la vie sentimentale justement de votre conjoint il y a quand même une certaine protection sur vous je pense que les personnes que vous allez rencontrer ou la personne avec laquelle vous êtes c'est quelqu'un qui vous correspond parce que l'étoile elle guide donc elle vous guide dans la bonne direction et aussi c'est une connexion avec l'univers ça veut dire que on vous envoie comme je vous ai dit la bonne personne pour vous la personne qui vous correspond donc peut-être que vous êtes déjà avec cette personne donc je vous sens vraiment oui une protection quand même sur votre votre sur votre couple au niveau du conjoint aussi cette carte va nous indiquer que je sens votre votre partenaire va faire cette année 2020 un gros travail sur lui un gros travail d'épuration de de purification aussi notamment par rapport au passé vous voyez là cette femme là est en train de verser de l'eau et elle est à nu aussi donc il y a une remise à neuf en fait en laissant aller peut-être certains blocages certains échecs du passé qui pouvaient pour certains aujourd'hui représenter un blocage par exemple pour s'engager avec vous ou pour projeter des choses justement sur le long terme et sur l'avenir et là ce que je ressens c'est que votre partenaire sait ce qu'il veut il ou elle sait ce qu'il veut ouais clairement il a une direction il ou elle a un cap et c'est avec vous tout simplement ouais c'est ça on me dit qu'il y a un gros travail de guérison en fait qui est effectué par votre partenaire et je parle de guérison avant tout par rapport à lui c'est à dire que lui ou elle trouve sa place enfin trouve sa place et sait qui il est aussi alors je dis il désolé il faut que je dise il ou elle à chaque fois mais bon vous avez compris le partenaire il le partenaire si on parle avec cette carte des contrats bah écoutez ça va être la même énergie donc tout simplement oui il y aura des opportunités en plus vous êtes guidé vous êtes protégé donc oui il y a des associations pardon possibles dès lors aussi que vous vous laisserez de côté vos peurs vos peurs de l'échec ou le manque de confiance vraiment l'étoile c'est une carte d'espoir donc ayez confiance en fait ayez confiance dans les personnes qu'on va mettre sur votre chemin pour vous aider pour vous guider ou tout simplement les personnes qui voudraient s'associer à vous et même au niveau amoureux donc c'est pareil on parle d'espoir aussi ici c'est important que vous ayez vraiment l'espoir que vous sachiez que vous n'êtes pas seul vous êtes guidé et vous recevrez des signes des messages pour pouvoir vous orienter concernant votre vie sentimentale ok alors on va passer tiens à la maison numéro 3 la maison numéro 3 c'est la maison de la communication d'une manière générale et aussi potentiellement des apprentissages apprentissages en tout genre par exemple des formations ou des choses comme ça alors vous avez l'arcane sans nom donc le numéro 13 1 alors bon au niveau de la communication il y a beaucoup de changements il y a beaucoup de changements qui s'opèrent je sens que il est possible que vous fassiez beaucoup de tri en fait beaucoup de tri avec certaines personnes ouais c'est ça potentiellement vous allez vous séparer de personnes qui sont toxiques autour de vous ou qui vous apportent plutôt des ondes négatives des énergies basses aussi c'est ce que je ressens donc vous allez vraiment trancher avec avec ces personnes parce que pour vous il y a quand même une envie de renouveau cette cette carte aussi va indiquer que je sens qu'il y a en fait un changement pour vous intérieur qui s'opère et dans votre communication ça va faire bizarre en fait parce que les gens peut-être vont vous voir différemment et vous dans votre comportement et dans vos paroles notamment avec certaines personnes vous allez y aller franco quoi on est sur quelque chose de radical donc là aussi si vous prenez des décisions ou si vous affirmez certaines choses vous revenez pas en arrière et puis vous tenez position c'est un petit peu ça en fait que je ressens pour vous c'est que il y a un peu plus d'affirmation et pour certaines personnes ou avec certaines personnes ça peut créer des clashs ou des tensions parce que ils ont pas l'habitude de vous voir comme ça en fait mais c'est un tri que vous allez faire qui est nécessaire donc il y a quand même un petit conseil avec cette carte c'est dans la communication essayer le plus possible d'amener quand même de la souplesse parce que vous voyez on est sur une énergie assez lourde là on est sur un squelette donc ça me fait penser à quelque chose d'assez rigide assez dur et j'ai cette impression ce ressenti intérieur de lourdeur voilà donc vous allez vous exprimer ça c'est très clair et pour le coup ça va être assez cash assez direct parfois très tranchant même donc pour le coup essayez juste simplement d'amener un petit peu de douceur dans tout ça un petit peu de bienveillance voilà communiquez ce que vous avez à dire votre vérité intérieure soyez authentique avec vous même et je dirais le plus possible quand même garder votre votre sang froid bien sûr ici ça ne veut pas dire que toutes les communications sont comme ça mais si c'est cette énergie qui ressort en maison 3 ça veut quand même dire que enfin voilà il y aura des événements importants en fait il y aura des événements importants au niveau de la communication où ça pourrait se passer comme ça et ça peut provoquer parfois un clash quoi notamment notamment comme je vois que cette arcane sans nom là où on l'appelle aussi la mort parfois est en train de regarder le pendu c'est marrant parce qu'en plus c'est la carte numéro 12 et ça c'est la carte numéro 13 qui se suivent on a l'impression vous voyez là que l'arcane sans nom a envie de couper là ici couper ce lien là qui nous rattache et il est possible justement que ces communications qui vont amener des changements importants mais aussi nécessaires ça se fasse au niveau des personnes qui sont proches de vous vos enfants ou même votre conjoint ou de la famille proche donc peut-être les parents des choses comme ça parce que avec l'arcane sans nom et d'ailleurs avec le pendu je sens qu'il y a besoin d'une libération pour vous vous oui c'est ça une libération vous avez envie de reprendre un peu d'air peut-être parce que vous vous sentez étouffé dans une situation ou avec certaines personnes et vous allez l'exprimer clairement en fait ok comme on parlait de la transformation j'ai envie de regarder en maison 8 ici la maison 8 qui correspond justement pour moi à la maison de la transformation je crois que c'est la maison qui est gouvernée par le signe du scorpion d'ailleurs donc la transformation la métamorphose pour vous en 2020 on a l'impératrice ouais ben ça fait beaucoup de sens et j'aurais peut-être dû regarder avant dans cette maison parce que je comprends mieux aussi le tirage et tous les messages que j'ai pu vous donner avant l'impératrice c'est la carte qui représente donc là on est sur le numéro 3 la féminité vous voyez c'est la femme de l'empereur et donc la féminité ici le côté plutôt yang le côté masculin ici le côté féminin ça veut dire que vous allez en fait surtout apprendre à beaucoup plus vous écouter et prendre soin de vous l'impératrice elle elle quelque part elle peut faire passer parfois ses ses priorités et ses désirs avant les autres hein et ben moi je le sens que pour vous c'est plutôt une bonne chose avec les énergies qu'on a vu avant et c'est peut-être pour ça que comme il y a cette transformation qui s'opère en vous c'est-à-dire l'envie de de vraiment vous faire passer au devant de la scène de prendre plus de temps pour vous peut-être de prendre plus soin de vous au niveau vestimentaire au niveau de tout de la nutrition des sorties vous accorder du temps aussi en fait c'est aussi ça vous accorder du temps pour vous hein et ben il est possible que ça ne plaise pas à certaines personnes ou tout simplement que que ce soit difficile à avaler hein parce que avec l'impératrice tout comme avec l'empereur on est quand même sur des cartes de pouvoir donc vous allez reprendre un petit peu de votre pouvoir et vous allez l'affirmer vous allez le communiquer parce que l'impératrice c'est aussi une carte de communication hein donc comme on voyait avec l'arcane numéro 13 communication directe franche et on n'y va pas par quatre chemins quoi alors juste pour certaines personnes puisque là on est sur la maison des transformations l'impératrice elle est aussi enceinte donc peut-être que vous allez bah avoir un enfant en fait en 2020 ou que vous avez le projet d'avoir un enfant auquel cas c'est pour ça aussi justement potentiellement que vous voulez prendre plus soin de vous que vous allez nécessiter pardon pas nécessiter que vous allez solliciter pardon l'attention des autres vers vous pour une fois et non pas vous tout donner aux autres avec l'impératrice on peut parler aussi de projet qui mûrit justement avec cette notion de grossesse ou d'enfant donc ça pourrait rejoindre la carte de la papesse au niveau professionnel notamment qui indiquerait que en effet il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous à l'intérieur un projet auquel vous tenez vraiment auquel vous voulez donner naissance on est sur quelque chose de nouveau pour vous le chiffre 3 c'est le chiffre de la création oui et aussi de la nouveauté en l'occurrence dans cette position donc je sens qu'il y a une sorte d'épanouissement en vous votre créativité aussi votre créativité qui va vraiment émaner surgir des profondeurs de vos profondeurs en fait de votre coeur aussi tout simplement et l'impératrice elle a envie elle a envie de créer elle a des projets et tout ça vous à un moment donné il va falloir l'extérioriser il va falloir l'extérioriser il va falloir en parler il va falloir expliquer votre point de vue et qu'est-ce que vous voulez vraiment parce que l'impératrice dans un de ses penchants si vous voulez elle est très quand même centrée sur elle en l'occurrence comme je vous l'ai dit par rapport au tirage pour moi c'est positif c'est positif ok alors j'ai bien envie de regarder juste ici parce qu'on voit que l'impératrice regarde et la papesse regarde cette carte donc on va découvrir ce que c'est donc c'est la maison ça numéro 9 c'est la maison des des voyages alors des voyages concrets et d'un point de vue plus symbolique ça peut représenter aussi l'ouverture aux autres l'ouverture au monde à la découverte voilà tout ça le battleur le battleur ok alors oui potentiellement il y a un voyage pour vous mais j'ai le sentiment que c'est peut-être pas en 2020 c'est plutôt quelque chose que vous allez préparer en fait en 2020 et là je parle pas juste d'un voyage voyez à 100 km de chez vous je parle d'un voyage important un voyage qui compte pour vous que ce soit pour le professionnel ou que ce soit pour un déménagement aussi pour votre famille j'ai cette notion de ben en fait de mettre voilà toutes les cartes sur la table de planifier votre projet d'en parler aussi pour pouvoir le réaliser par la suite donc je ne suis pas sûr que ce changement qui pourrait être un changement important pour vous ou un voyage qui serait important pour vous je ne suis pas certain que ça se fasse en 2020 mais plutôt en 2021 on est là ici sur le 1 ok alors c'est marrant parce que en voyant ces trois cartes aussi avec le battleur je pense quand même en effet qu'il y a vraiment un projet important qui vous tient à coeur donc peut-être ce n'est pas aussi un voyage mais un projet comme je vous le disais que pour moi auquel vous allez penser en 2020 j'ai pas l'impression que j'ai l'impression que c'est quelque chose de neuf en fait quelque chose de neuf quelque chose de nouveau qui vient dans votre esprit quelque chose qui est important pour vous et auquel vous allez porter beaucoup d'attention beaucoup de vos pensées pour pouvoir le mettre en place c'est pour ça que on a quand même la carte de l'impératrice et la carte de la papesse avec le 1 au milieu donc le nouveau départ le nouveau projet se lancer dans quelque chose mais le battleur vous voyez regarde l'impératrice et ça nécessite vraiment d'être planifié encore une fois avec la carte de l'empereur on aime que les choses soient carrées soient structurées qu'on sache où on mette les pieds vous voyez ok après d'un point de vue général à cette position le battleur va indiquer quand même une ouverture oui une ouverture par rapport aux autres et aussi peut-être justement comme vous allez faire du tri avec certaines personnes et on a le battleur juste en dessous vous allez vouloir vous entourer de nouvelles personnes sur des personnes qui vous apportent des choses qui sont en accord avec votre énergie du moment parce qu'on sent quand même qu'il y a vraiment des changements pour vous comme on l'a vu aussi avec l'impératrice des changements intérieurs et pour moi avec le tri que vous allez faire ça va aussi s'accompagner pour le coup d'ouverture vers d'autres horizons vers d'autres personnes on est sur la découverte puisqu'on est sur le 1 donc ça va me permettre d'enchaîner avec la maison ici numéro 11 qui va être un complément d'information puisque c'est la maison des amis de manière générale les amis ça peut représenter aussi la sociabilisation et cette carte peut aussi nous parler de vos espoirs et vos rêves pour cette année 2020 alors on est sur la lune ouais ben vous voyez ça fait vraiment écho avec ce qu'on a vu avant la lune c'est quand même une période de trouble une période de parfois de dispute on voit là c'est un petit peu à celui qui créera le plus fort ou celui qui je sais pas j'ai cette notion de celui qui en aura le plus et pour moi ça vient faire écho notamment avec cette carte de de l'arcane sans nom au niveau de la communication c'est que en effet avec certains amis donc vous allez faire du tri il est possible qu'il y ait des tensions ben parce que ouais vous vous décidez de de prendre plus soin de vous et de moins faire peut-être pour les autres et ben ça ça risque de pas plaire à tout le monde peut-être que vous allez être moins disponible aussi pour les autres pour vos amis pour voilà parce qu'on est vraiment sur la sphère sociale ici ok et au niveau de vos espoirs et vos rêves ben comme en plus elle est à côté de la carte de la papesse on ressent que en 2020 tout n'est pas clair c'est pour ça qu'il y aura besoin vraiment pour vous de prendre le temps de vous introspecter intérieurement parce que vous avez besoin de certaines réponses de certaines révélations et en fait on vous dit que tout ça ça viendra de l'intérieur ça viendra de l'intérieur ça veut dire que je sens que pour vous il y a des choses qui sont en train de grandir intérieurement comme une petite graine qui aurait été plantée mais je sais pas il vous manque il vous manque des informations des éléments pour que vous puissiez vraiment vous lancer et passer à l'action donc c'est pour ça que peut-être vous allez traverser aussi certaines périodes certaines phases ça sera pas tout le temps toute l'année 2020 mais vous allez un petit peu vous chercher ouais c'est ça vous allez vous chercher chercher votre voie parce que clairement vous avez besoin d'un renouveau je ne sais pas dans quel domaine peut-être dans le sentimental peut-être dans le professionnel aussi dans tous les cas il y a un vrai besoin de renouveau de changement pour vous en effet ce qui est déjà pas mal c'est que ça va commencer par la base c'est à dire par vous même donc ce changement il va déjà s'opérer dans vos énergies c'est ce que je ressens donc c'est très positif mais pour la suite et pour que ça ça se reflète à l'extérieur il faudra que vous soyez confiant envers vous même pour la suite et par rapport à ce que vous voulez pour accéder en fait à cette position de l'empereur donc c'est vous voyez je pense que l'empereur c'est plutôt l'énergie qui va vous caractériser je dirais en fait en fin d'année 2020 où c'est votre évolution qui vous amène en fait à cette place où maintenant vous pouvez passer à l'action maintenant vous pouvez bâtir maintenant vous pouvez amener à la réalisation tous vos projets vos projets de cœur parce que l'impératrice en fait c'est l'architecte vous voulez dans une maison c'est comme si c'était l'architecte et l'empereur lui c'est le bâtisseur voilà donc d'abord on construit les plans et ensuite on agit et on monte l'édifice donc on monte ben voilà votre projet vos projets ok et on va regarder enfin la dernière carte ici qui est la maison numéro 12 donc qui nous parle de vos parts d'ombre peut-être de parts d'ombre en fait à travailler ça peut parler des leçons spirituelles et des obstacles à dépasser le monde le monde alors c'est intéressant qu'elle arrive à cette position parce que c'est vraiment une très bonne carte et ben en fait je trouve que ça finalise bien le tirage ça vient bien résumer toutes ces énergies on voit vous voyez ce personnage au centre qui est en fait donc au centre des attentions d'accord qui est au centre du monde ce que ça indique c'est qu'il va falloir que vous dépassiez l'envie de de plaire à tout le monde de satisfaire tout le monde d'être présente pour tout le monde à droite à gauche et en fait que vous preniez vraiment beaucoup plus soin de vous on voit ce personnage qui est comme dans un cocon là c'est comme ça que je le ressens donc ça vient vraiment faire écho avec cette transformation qui va s'opérer pour vous en 2020 c'est à dire justement là on est sur quelqu'un qui fait pour les autres et si en fait ça intervient à cette maison en tant que part d'ombre ça veut dire justement que là et bien plutôt que de faire pour les autres pour le monde pour l'extérieur pour pour vos amis pour vos amis pour pour votre conjoint ou votre famille ou même au niveau du travail et bien là il sera temps vraiment de penser à vous plutôt c'est vous qui devez jouer le premier rôle avec le monde il y a la notion parfois de de perfection aussi donc c'est ne cherchez pas en fait à être parfait à être exemplaire oui parce que je pense que entre autres si vous vous sacrifiez tant si si vous faites autant et si vous aviez cette image de voilà de de la personne qui est toujours présente qui dit toujours oui derrière c'est que peut-être il y avait une peur soit de d'être rejeté ou de ne pas être aimé si si vous n'êtes pas comme ça ou de ne pas plaire aux autres si vous ne mettez pas quelque part cette si vous ne donnez pas cette image de vous en fait et pour moi vous voyez on a le diable au dessus c'est une image faussée en fait ou c'est une une idée que vous avez qui qui est erronée mais de toute façon je pense que quand même vous allez vraiment bien le comprendre puisqu'on a quand même l'impératrice ici dans la carte pardon dans la maison des transformations donc ouais prendre soin de vous ça va être une de vos grandes priorités ok ok alors on va maintenant regarder ici les messages complémentaires donc j'ai pris la sagesse des royaumes cachés et en fait dans ce jeu les cartes elles peuvent intervenir soit en tant qu'alliés soit en tant que rivales donc en fait j'ai tiré deux cartes une carte pour connaître votre allié durant cette année 2020 donc qu'est-ce qui joue en votre faveur qu'est-ce qui est bon pour vous les conseils qu'on vous donne et la carte rivale donc c'est plutôt ce qui est défavorable pour vous les obstacles les freins éventuellement qui pourraient être présents alors en allié vous avez le jardin de Gaïa bah ouais on parle vous voyez de réalisation d'abondance et de récolte de ce que vous avez semé mais là surtout ça me saute aux yeux c'est que pour moi cette carte bah vous voyez j'allais la mettre ici elle elle incarne bien l'impératrice c'est une femme qui prend soin d'elle on est sur beaucoup de vers ici donc sur la guérison la guérison avec vous-même prendre soin de vos énergies c'est exactement vous voyez ce que je vous disais en fait prendre soin de vous amener de l'abondance pour vous en fait pour vous avec vous-même ouais c'est clairement ça en fait donc c'est non seulement c'est la transformation qui va s'opérer mais en plus on vous dit que c'est vraiment bénéfique pour vous c'est ce qui va vous aider à traverser cette année c'est un passage qui est nécessaire là en fait tout simplement que vous ayez cette bienveillance cette bienveillance cette gentillesse cette douceur mais aussi envers vous-même envers vous-même et envers votre coeur et envers votre corps aussi alors avec ces cartes je vais vous lire le petit message complémentaire donc peut-être que ça vous donnera des informations supplémentaires alors on a la carte 18 donc le jardin de Gaïa alors en tant qu'allié dans le jardin de Gaïa vous possédez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves il n'y a aucune pénurie et l'on vous rappelle constamment la loi de l'approvisionnement Gaïa est l'esprit infini qui se manifeste dans toutes les choses tangibles elle représente l'abondance de la nature quand elle vient à vous en tant que allié elle vous invite à prendre part à toutes les bénédictions de la vie il y en aura toujours suffisamment pour tous le succès vient à vous grâce à la réalisation de vos intentions ce qui implique que tout est bien dans le monde il s'agit aussi d'un signe vous rappelant de remercier ainsi que d'adopter une attitude d'humilité et de gratitude car votre plus grand bien se réalise maintenant pour vous les cadeaux de Gaïa sont plus doux lorsque vous les partagez avec les autres ok donc là le message complémentaire aussi que je peux que je peux lire avec ça c'est tout simplement que oui vous allez être épaulé en fait par l'univers il y a de l'abondance qui arrive pour vous beaucoup de changements en effet comme on l'a vu mais de l'abondance il y a une certaine réussite on parlait de réussite et de succès voilà mais n'oubliez pas que ces changements extérieurs cette abondance qui arrive à vous elle doit commencer d'abord par ce changement intérieur par le fait de prendre soin de vos énergies pour pouvoir entrer en résonance avec des énergies justement d'abondance ok et alors en rival en rival quelle est la carte que vous avez vous avez la reine de la lumière alors on parle d'illumination d'éclaircissement et de célébration oui ben là aussi pour moi ça représente ce que je vous ai dit avec le monde vous voyez j'ai là j'y vois à peu près la même carte je sais pas c'est presque la même position et je ressens la même énergie tout comme là pour moi ce sont les mêmes énergies donc ça vient renforcer ces messages quand on vous voyez quand on regarde cette carte on a un sentiment de quelqu'un qui est pur il y a beaucoup de blanc dans la carte et votre donc votre rival en fait c'est vous même c'est vous même je pense qui voulait donner cette image en fait aux autres à l'extérieur encore une fois vouloir trop bien faire vouloir presque incarner je sais pas pourquoi j'ai ça depuis tout à l'heure mais incarner la perfection peut-être que vous avez peur d'être jugé ou du regard d'autrui et c'est ça en fait qu'il va falloir dépasser tout comme on le voyait en maison 12 avec la carte du monde la reine de la lumière vous voyez le fait de de vouloir briller peut-être à tout prix aux yeux des autres de vouloir briller de vouloir être aimé alors là aussi on va lire le petit message et je commence à avoir vraiment mal à la gorge à force de parler alors j'espère que ça sera plutôt ok pour la vidéo alors la reine de la lumière en tant que rival la reine de la lumière vous demande de faire briller votre lumière et de ne pas vous abandonner à vos craintes vous cachez-vous de peur d'être rejeté point d'interrogation vous voyez c'est ce que je vous disais avez-vous aussi peur du succès que de l'échec point d'interrogation la lumière du divin qui brille en vous est la force qui s'exprime à travers vous ceci et non votre égo est la véritable expression individuelle la reine de la lumière vous demande aussi d'examiner la manière dont vous êtes touché par ce qui scintille et brille ainsi que par les rêves superficiels de la société êtes-vous hypnotisé par le faux pouvoir point d'interrogation le monde matériel est fugace rien ne dure toujours assurez-vous que vos intentions proviennent du plus profond de vous-même et ne sont pas basées sur l'argent le pouvoir ou ce que vous pensez que l'amour fera pour vous demandez-vous plutôt ce que vous pouvez offrir ce que vous pouvez donner la véritable richesse se trouve dans la paix l'harmonie et la raison d'être souvenez-vous que la lumière n'est pas voyante ni dorée ni fabriquée elle est chaude brillante et naturelle cessez d'être sous l'emprise de votre but extérieur et s'il vous est destiné il viendra assurément à vous voilà bon écoutez c'était assez assez riche donc j'espère que ça vous aura parlé que voilà vous comprenez un petit peu ces énergies ce qui se joue ce que vous avez traversé et qu'est-ce que vous pouvez faire aussi qu'est-ce qui vous est conseillé en tout cas c'est vraiment le but de ces tirages voilà n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à par rapport à ce que vous avez ressenti et puis en cours d'année aussi éventuellement si vous voulez revenir sur tirage pour voir comment ça se concrétise vraiment pour vous ces énergies en tout cas voilà ça serait avec plaisir mais quant à moi je vous dis à très bientôt 2020 ça sera une année riche aussi je compte continuer sur ma lancée donc continuer à fournir du contenu peut-être même voilà changer certaines choses enfin même c'est sûr voilà pas mal de changements à apporter sur la chaîne et puis notamment aussi par rapport à mes consultations privées voilà les amis bah écoutez il me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur sincèrement du fond du cœur pour cette année 2020 et puis je vous dis à très bientôt je vous embrasse bisous bisous